mes amis je suis venu laver ma voiture ici pour la première fois je payais oui de la pour venir laver ici je l'ai jamais fait c'est pour ma première fois ici je suis parti à l'intérieur j'ai acheté j'ai les tickets ici bon continuer je vais laver combien ici les filles voient les prix moi je vais laver des moins chers même tu vois ici qu'est ce qu'ils ont dit ou du lac ou ingrussion va lui non il me dit de mettre le pin il sert pin away comme j'aimerais le pin à même ou même vite car credit card charge watch intercode hier vous écoutez c'est 29 29 au 63 63 23 et puis je veux entrer plus pour moi d'entrer il faut que je puisse dire faut mettre chaud que tous les vitres et sont sans vous mal et je veux entrer on va voir qu'est ce qui va se passer ici je pense qu'il ya un scanner ici qui va scanner que je suis déjà ici on voit je ne sais pas c'est ici mais c'est pas tout rêve et ok il a écrit comme si doit faire c'est ici back up qu'est-ce qu'il faut encore dixi d'accord c'est quoi doit être les amis droit vers ce point même un jour avec moi c'est pour ma première fois je me suis jamais venu ici c'est pas comment ça fonctionne je vais mettre un peu poser mes amis ça complique ici je suis sorti je pense que les gens ici jouent avec moi moi j'ai fait de l'argent et veut jouer avec moi c'est quoi encore les histoires c'est quoi les bêtises ici bon je vais un peu rentrer là bas ils me disent un peu comment ça fonctionne d'accord so excuse me i was inside but nothing happened non i got i put the cox the car then after to put a cold i was inside but nothing happened so I'm back now oh but i want to wash my car because i pay but 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 so but i need to wash my car the machine is not working because before me one person one guy wash the car before me like it when he finish and me i got and nothing hey my friends it's saying it's saying i've never done that often i don't, it's me i pay but i wash my car it's for my first time neither the guys also know i even told me to explain how it works he also doesn't know but i lost my time for nothing i have a lot of things to do no i haven't lost my time look at what i've been to discover you see you see what i've been to discover i'm going to go there you see what i've been to discover i've lost my time but look i can come here and read the book je peux venir ici lire des livres je n'ai pas perdu mon temps partant même là-bas on va voir comment ça va se passer maintenant ah mon dieu je suis devenu villageois ici hein remove des antennes quelle antenne ils disent de remove remove des antennes bon je vais encore essayer si ça tient pas je vais retourner je viens encore détente ils m'ont dit il faut là quand ça ça dit stop donc je dois m'arrêter ils sont comme ça commensé à peler les peler les peler les les sorties villageois et ses papas sorties villageois ici mais ce n'est faut pas bouger ma voiture il faut pas bouger ma voiture dit si j'oublie même quelque chose ici ouverte ici j'aurais des problèmes ici il faut que toutes les vitres sont fermées donc je payais 8 dollars 8 dollars pour que ma voiture soit lavé donc tu es dans ta voiture tu n'es pas obligé de descendre moi je ne descends pas ça fait du bris hein je ne descends pas de la voiture quand je ne suis pas descendu de la voiture ça fait que lavé quoi ça va tout laver mes amis ça va tout laver et souvent quand ça lave comme ça après à la fin tu peux aussi venir passer aussi quelque chose venir encore essuyer encore ici au vitre mais ça lave vraiment ça lave ça va tout laver donc si je comprends quand j'étais entré il fallait que j'aie un peu de la patience c'est ce qui m'a fait foutu ici donc j'avais pas de la patience mais c'est ça mon expérience c'est ça tu vas découvrir beaucoup de choses par toi-même les choses étaient assez souvent c'est comme ça je peux voir là je peux voir là pas de la je peux voir je peux voir je peux voir ça va tout laver ça va tout laver imagine un peu tu viens ici aux états unis tu crées tu viens tu achètes le machine comme ça tu pars installer ça en afrique tu auras beaucoup d'argent je pense que c'est fini mais là ça va sécher c'est quoi encore le bureau ici donc ici si tu fais seulement ouvrir seulement les boutons ici hé hé tu es foutu tout l'eau va entrer à l'intérieur donc je suis dans ma voiture je paie de l'argent je paie 8 dollars je suis entré dans ces dans ces petites cabines ici vous voyez ça commence ici jusqu'ici donc ça lave ma voiture je paie même de moins 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 cher même je paie de moins cher il y a les gens qui paient même 20 dollars ça je pense que c'est l'eau chaude ça prend aussi du temps hein dis moi qu'est-ce que vous pensez est-ce que c'est vraiment intéressant de venir laver votre voiture aussi c'est intéressant ça il y a du vent tu vois comme ça sèche c'est en train de sécher il y a des gens qui profitent un peu quand ça va sécher comme ça tu peux aussi venir encore passer un peu quelque chose encore ici ça va sécher même ça va sécher même si je savais j'allais même être à l'extérieur mais comment je peux sortir je suis celle je pense que c'est fini maintenant le gars là m'a dit oh non mais je suis désolé faut c'est ma partie je te donne l'argent j'ai dit non mais c'est je suis venu laver comment les types là laver sa voiture et moi je peux pas laver tu vois les américains sont un peu disciplinés donc pour eux ils aiment pas faire les beaucoup de discussions ils ont c'est ma vie qui doit être donc doit être c'est pas il faut partir même donc quand ça dit stop je peux stopper même euh merci messieurs donc je pense que ma voiture est devenu propre il y avait même les oiseaux qui pissaient même au dessus de ça même et là je vais partir mettre un peu de l'essence je pense que ma voiture est devenue propre c'est une voiture de business voiture de business business car donc euh j'ai fait un peu j'étais ici à cico un peu descendre mettre un peu l'essence un peu si ça a amélioré oui moi je pense que ça a amélioré mais ça va pas vraiment vraiment tout amélioré moi je pense que tu vois il y a un peu de gratte les gratinures tu vois un peu les gratinures j'ai pas vraiment beaucoup aimé l'expérience ouais je suis désolé j'ai pas beaucoup aimé l'expérience euh pour vous dire vrai vrai même moi je suis pas là pour parce que personne me paye même pour faire des vidéos pour vous dire vrai j'ai j'ai pas trouvé ça idéal c'est perdre le temps pour rien mes amis car watch j'ai pas trouvé ça idéal parce que pour moi c'est perdre le temps pour rien et ça lave pas vraiment vraiment bien la voiture je suis encore venu laver ça pour la deuxième fois je sais pas si ça va changer bon ma voiture était sale là pour vous dire vrai c'était vraiment sale euh je pense que si ta voiture est sale vraiment euh venir laver ici oui ça aide mais ça aide pas vraiment à 100% je pense la meilleure façon c'était quand j'habitais chez les docteurs il avait une grande maison et il y avait euh le tchou je pense la meilleure façon de laver une voiture c'est la façon que nous nous l'avons en Afrique tu vois parce qu'en Afrique vous prenez même les savons même avec les trilles là qui frottent un peu vous frottez la voiture vous frottez au pina vous frottez partout avec les savons et vous jetez l'eau là vous allez voir que ça va mais les histoires ici que la machine lui-même fait tout ah parce que la chose qu'il lave c'est ça là c'est ce que moi j'ai compris les rouges là qu'il nettoye bon les rouges là parfois ça c'est fatigue non tu sais combien il faut les rouges là nettoyer c'est ça les problèmes bon voyons voir hein je vais comme s'il y a des produits différents hein il y a un peu les produits différents cette fois-ci ici j'ai un peu changé le prix vous en voyez les produits ici les jaunes là parce que j'ai parce que ma voiture n'est pas lavé vraiment comme je voulais vraiment quoi je suis venu encore et je suis retenu encore ici pour voir comment ça va la vie là cette fois-ci vous avez vu la première partie il n'y avait pas les verres ici les verres jaunes là il n'y avait pas ça alors je suis venu maintenant pour voir c'est à dire c'est à dire si tu payes le moins cher donc quand tu viens nettoyer ta voiture ici ne faut pas venir payer le moins cher ah le moins cher c'est quand la voiture vous m'a très 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 sale ne paye pas le moins cher ne paye pas vraiment le moins cher c'est que moi je vais payer le moins moins cher là c'est parce que c'est pour cela même vous avez raison je vais payer les moins cher maintenant je vais payer les cher maintenant ça va maintenant ça va si vous avez aimé la vidéo merci beaucoup de m'avoir accompagné je vais m'arrêter ici mais je pense pas je dois je dois sortir pour filmer pour voir avec vous pour confirmer cette fois-ci si c'est bon ok je vais confirmer avec vous plus ou moins maintenant je pense que ça va je pense que ça va maintenant je pense que ça va pour finir même la vidéo ça devient même long même j'ai des difficultés pour terminer cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire je suis en train de se battre pour finir cette vidéo ici je prends un peu un peu dites moi un peu qu'est ce que vous voyez comme mon expérience enfin pour terminer je n'ai pas une confirmation à 100% qui est laver les voitures ici ça laisse les granitures sur la voiture pas d'autres personnes vont dire ah lkb était parti laver sa voiture là-bas il y a ceci suite à ci sa voiture nous on va pas les normes tu peux aussi aller pour voir je ne sais pas si ma voiture a déjà été comme ça et moi je presse pas l'attention ou c'est comment bon je ne sais pas mais c'est que moi je vis laver une voiture là-bas payé 8 dollars le moins cher et on regarde un peu le soleil comme c'est beau ici on est vraiment à l'extrémité du globe terrestre ici aux Etats-Unis et mon expérience est que pour moi laver une voiture là-bas c'est que je pense pour moi quand tu serais ici aux Etats-Unis partir laver ta voiture au HK automatique je pense que ça va pas laver bien 100% soit vraiment sûr je pense que c'est pour les voitures tu vois les voitures qui sont déjà propres une voiture neuve hein ça peut venir ici c'est moi pour faire un peu le lien c'est moi nettoyer un peu c'est moi tu vois ce sont les voitures qui sont déjà propres déjà tu vois où les trois jours tu viens ici ça va faire quelque chose mais une voiture sale pas gravement sale sale normalement sale ça fait rien mes amis ça fait c'est moi quelque chose c'est moi un pain ça lave oui mais pas 100% donc pour moi je ferai comme mon ami l'américain là où j'habitais lui sa voiture c'était dans sa maison pour finir cette vidéo si tu habites dans un home ce qu'on appelle house ce n'est pas important de venir ici mais si tu habites dans les appartements tu peux venir aux appartements tu peux venir laver ici si moi j'avais un house malheureusement j'habite plus là-bas quand j'étais là-bas je prenais je prenais un chiffon je mettais un peu tu vois les savons c'est moi normal ici les savons qu'on lave les assiettes je lave ma voiture avec ça et en Afrique on lave vraiment je vais nettoyer la voiture là vraiment jusqu'à les dents même et puis je vais prendre l'eau avec le tuyau nettoyer la voiture puis c'est fini c'est propre je prends un pente ici là une linge là je vais nettoyer encore bio filet quoi donc imagine un peu tu viens ici 8 dollars par semaine tu nettoies ça ne nettoie pas 100% 8 dollars par semaine 4 semaines ça va faire combien ça va faire 16 30 dollars par mois pour venir laver ta voiture qui ne sera pas lavé complètement 100% 30 dollars 30 dollars d'ici 10 mois ça va faire 320 dollars donc par année pour nettoyer ta voiture tu vas dépenser plus ou moins 300 350 ou 340 plus ou moins pour laver ta voiture une année dépenser l'argent pour rien il faut il faut être vraiment courage moi je pense que si tu as du courage tu peux laver ta voiture toi-même à la maison mes amis tu laves ta voiture même si tu habites appartement là tu prends ses mains sauts tu viens là tu nettoies un peu tout ça mais si c'est vraiment très très sale il y a les cacas des oiseaux il faut venir ici parce que si si ça va déjà ça va déjà enlever les cacas quoi mais bon pour moi venir chaque jour aussi c'est un peu important mais tu peux venir de temps en temps tu vois c'est un peu mon expérience si vous avez aimé laissez un peu les commentaires je vous dis merci merci